En zone mixte, après ce moment si particulier pour lui, on attend peut-être que tout le monde arrive. Bonsoir Louis, félicitations pour cette première. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment d'entrée et de faire tes premiers pas en cours ? Très content tout d'abord et puis beaucoup de fierté. Je suis au club depuis 8-10 et c'est une grande fierté de commencer en Ligue 1 avec ce club. Qu'est-ce que tu as dit le coach avant d'entrée ? Quelles ont été tes consignes ? Jouer simple, jouer vers l'avant, amener la balle le plus haut possible dès que je l'avais. Comment tu t'es senti sur ces minutes de jeu-là où l'équipe a poussé et aurait pu l'emporter ? Ça a été, je me suis bien senti. Après, je n'ai pas eu beaucoup de ballons à exploiter mais ça a été. Tu as eu un bon coup franc à tirer par contre. Oui, un bon coup franc. Dommage que j'y ai cru de derrière. Dommage que je ne rentre pas au fond. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Guingamp, le club avec évidemment ce qu'a fait ton père au club pendant toutes ces années ? Pour moi, c'est une famille. C'est un bon club de Ligue 1 qui a été depuis pas mal d'années déjà. Qu'est-ce que tu souhaites maintenant pour la suite ? On imagine qu'avec peut-être la descente en Ligue 2, ça va ouvrir des possibilités à tes petits copains de National 3 qui ont gagné ce match. Ça peut être une opportunité aussi pour vous, vous en êtes conscient ? Oui, on est conscient le fait que l'équipe A descend en Ligue 2 et je pense qu'il y aura la possibilité pour plusieurs jeunes de monter la semaine prochaine. Un mot sur tes copains qui ont gagné cet après-midi ? La montée n'est plus très loin. C'est trop bien, il faudra finaliser à la terre la semaine prochaine. Avec ou sans toi ? Je ne sais pas. Merci. Merci beaucoup. Pour cette première interview ou cette première zone X après ce premier match en Ligue 1. Je pense que personne ne faisait son malin lorsqu'il est passé pendant la première fois. Je peux vous dire qu'il y en a un avec qui c'était beau. Merci.